Bonjour, je vois que nous sommes 35 personnes actuellement. Bonjour à toutes à tous. Le webinar va commencer dans quelques minutes et j'aurai le plaisir de l'animer avec Adeline Philippe, responsable développement des compétences à l'école de la banque et du réseau groupe La Poste et Mathilde Vigneault, Learner Experience Designer Group Cegos. Alors, vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat. Nous y répondrons en fin de webinar. Le webinar est enregistré. Vous recevrez dans quelques heures le lien vers le replay. Je vois qu'on est encore rejoint par de nouvelles personnes. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline Webikeo. Le numéro vous est indiqué dans le chat. N'hésitez pas également à fermer toutes les autres applications type Skype, Teams, qui pourraient surcharger votre réseau et privilégier les navigateurs Chrome ou Mozilla. Je vois qu'on est encore rejoint par de nouvelles personnes. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer dans environ deux minutes. Pour ceux qui nous rejoignent, si jamais vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, n'hésitez pas à contacter la hotline Webikeo. Le numéro est indiqué dans le chat. Et n'hésitez pas également à fermer d'autres applications en cours type Teams, Skype, qui pourraient surcharger votre réseau. Privilégiez le navigateur Chrome ou Mozilla. Nous sommes ravis, en tout cas, d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'être accompagnée d'Adeline Philippe, responsable développement des compétences à l'École de la Banque et du réseau Groupe Lacoste. Et de Mathilde Mignot, Learner, Experience Designer Groupe Cegos. Vous pourrez poser vos questions dans le chat au fil de l'eau. On prendra un temps. En fin de webinaire, vous pourrez répondre. Nous attendons quelques instants encore avant de démarrer. Sur ce beau sujet, qu'on a pu travailler, qu'on a eu la chance de travailler avec Adeline, avec Mathilde. Et dont on est ravis de vous parler aujourd'hui, à quelques jours des fêtes de fin d'année, dans des périodes chargées. On est ravis de vous avoir avec nous pour ce moment sympathique. Je vois que nous sommes désormais 53. Et je vais vous proposer de démarrer. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur et ce depuis un moment, le Learner Experience Design avec Adeline Philippe, responsable développement des compétences à l'École de la Banque et du réseau groupe La Poste. Et Mathilde de Mignot, Learner Experience Designer groupe Cegos. Alors, au programme de ce webinaire, on va regarder un petit peu quels enseignements on a été chercher de l'UX Design pour ensuite s'orienter vers le Learner Experience Design. On verra que cette démarche-là, ce n'est pas que techno. On va aborder plusieurs géométries projet avec vous. On verra aussi que c'est un état d'esprit, c'est une culture peut-être avant tout. Et bien sûr, on va être concret. On va vous montrer des exemples de projets et on va vous montrer comment on s'y prend pour mener une telle démarche. Alors, ce qu'il faut se dire finalement, c'est que faire du design centré utilisateur, c'est concevoir pour l'humain, c'est être attentif à l'expérience vécue. Si on tire le fil du côté de la formation professionnelle, c'est de se dire qu'on va aller regarder tous les aspects de l'expérience d'un apprenant, d'une apprenante avec un système, avec pas seulement des interfaces, mais des offres de formation, des moments de formation, des programmes de formation. Pour vous raconter la petite histoire, il y a environ dix ans, à l'époque, j'étais directrice artistique du studio digital Cegos et une compétence devenait incontournable. Il s'agissait de l'UX design, User Experience Design. En fait, cette pratique est née fin 80, début 90 via Don Norman qui la définit ainsi. L'expérience utilisateur couvre toutes les interactions des utilisateurs finaux avec une entreprise, ses produits, ses services. Et finalement, de fil en aiguille, cette pratique, c'est démocratique, d'abord dans les studios, plutôt les studios digitaux, mais est devenue vraiment incontournable pour les designers. Et là, je me suis dit, mais du UOL, c'est-à-dire du User au Learner, finalement, il n'y a qu'un pas. Et on a eu la chance de travailler avec des UX designers de métiers, par exemple, pour revisiter notre plateforme LMS Learning Hub ou le design de nos modules e-learning. Et finalement, de petit en petit, on a commencé à baser nos réflexions plus systématiquement sur des personas, des archétypes de nos apprenants, grâce à des interviews, de la recherche utilisateur, de la recherche de données, type évaluation verbatim, des focus group. On a commencé à plus systématiquement cartographier les expériences de formation qu'on délivrait et puis à poser des scénarios d'utilisation et surtout à tester au plus tôt et plus régulièrement, en fait, sans attendre le pilote. Alors, en quoi cela favorise l'innovation ? En quoi la démarche Learner Experience Design favorise l'innovation ? D'une part, parce qu'on va interroger, bien sûr, la faisabilité. Qu'est-ce qui est fonctionnel, réalisable dans un avenir prévisible ? On va interroger la viabilité de ce qu'on produit, de ce qu'on conçoit, qu'est-ce qui s'intègre dans un modèle économique durable et on va interroger la désirabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond aux attentes de nos apprenants, aux attentes avérées de nos apprenants. Et voyez, il y a un grand cercle qui s'est ajouté parce qu'à cela, il faut ajouter une dimension responsable. À la fois en embrassant les contours du design systémique pour des programmes de formation durable et inclusif, on va mesurer les impacts. Au-delà des impacts de performance opérationnelle, on va prendre en compte les impacts de manière plus large, si je puis dire, à la maille de la planète. Et puis inclusif, parce qu'on va s'assurer toujours, toujours de l'accessibilité, de la lisibilité des offres de formation que l'on fait, de la facilité d'accès pour les apprenants, en adoptant, par exemple, entre autres, le réflexe d'une vérification d'accessibilité et de la pratique d'écriture inclusive, parce que même sans le point médian, on peut faire des choses avec les termes épicènes. Alors, je vous disais, pas que techno, toutes les interactions. En effet, on va aller regarder dans l'expérience apprenant tous les moments où ils vont être en contact avec l'offre de formation, avec la formation, avec le dispositif de formation. Et on va aller identifier s'il y a des irritants, s'il y a des pain points. Et c'est cela qui va nous permettre, en fait, d'aller chercher des opportunités d'évolution et donc potentiellement des innovations pour répondre à leurs besoins avérés. L'expérience est cartographiée dans son entier et on va chercher de l'engagement à l'après. Là, on a un exemple de board, d'ailleurs, sur lequel je crois qu'on avait travaillé ensemble à l'école de la banque et du réseau. Et on va vraiment chercher, par exemple, dans le cadre d'un programme, à aller de l'amont à l'aval, bien sûr, en passant par le pendant. Alors, je vous disais en introduction, tout cela, c'est quand même beaucoup, beaucoup un état d'esprit et une culture avant tout. Et de cette culture, au-delà d'être collaborative, d'embarquer des équipes pluridisciplinaires, d'être créative, de prendre en compte l'avis des autres, de croire aux idées des autres, d'être critique, critique constructive, évidemment, d'être communicatif parce qu'on laisse jamais quelqu'un de côté dans nos workshops, d'être dans une logique de fail fast parce qu'on teste rapidement. Ce qui me semble vraiment important, c'est de dire qu'on est user centrique, bien sûr, pour tenir des objectifs stratégiques. Peut-être, Adeline, que vous voulez nous en parler un peu de cette culture chez vous. Oui. Avant ça, je voudrais juste rajouter ce qu'on parle un peu de méthodologie qui va être détaillée après. Effectivement, la méthodologie, elle est extrêmement utile pour pouvoir structurer et optimiser la construction d'un dispositif qui va être innovant et puis utile à l'apprenant, parce que c'est quand même l'objectif. Mais ce qui compte avant tout, c'est bien avoir une bonne philosophie. Pour moi, c'est la garantie d'utiliser avec efficacité la méthodologie ou une méthodologie qui va être tirée du travail qui a été réalisé par vous à la Ségos. Alors, de quoi se compose selon moi cette philosophie ? Tu l'as évoqué tout à l'heure, Marianne, la centricité sur les consommateurs de la formation, donc les apprenants, elle est indispensable. Ensuite, pour moi, il faut avoir un état d'esprit complètement agile et fonctionné avec un mode, je dirais, essai-erreur, c'est-à-dire pas forcément chercher à produire un dispositif de formation qui soit parfait, mais avancer étape par étape avec un mode itératif en questionnant régulièrement la cible d'apprenant pour livrer un produit pas parfait, mais adapté à la cible. Donc, je dirais également qu'une bonne dose de créativité et d'ouverture d'esprit pour sortir de ses propres habitudes ou ses propres appétences en matière d'ingénierie de formation sera aussi extrêmement utile dans ce type de démarche. Merci, Adeline. Et en effet, pour rebondir sur ce que tu dis, on se rend compte, par exemple, via le baromètre Transformation, Compétence et Learning 2023, que parmi les personnes interrogées, 44% des salariés disent que la formation arrive trop tard, parce que souvent, on a un peu l'écueil de prendre un temps de conception qui est trop long par rapport aux besoins en compétence qui est rapide. Et là où cette démarche amène vraiment quelque chose, c'est qu'on accélère le temps de conception et qu'en fonctionnant par essai-erreur, on va plus vite et on peut adresser des géométries projet très différentes. Alors, sur les géométries projet, pour vous en dire quelques mots, on va pouvoir travailler à la maille d'une formation. Une formation, par exemple, avec L'Oréal, avec Suez, on était vraiment sur des formations de courte durée sur lesquelles on a appliqué cette démarche. Avec Thalès, avec Roberta, avec BMW, là, cette fois-ci, on est sur des dispositifs plus longs qui vont embarquer des expériences d'apprentissage sur la durée, sur des sujets très variés. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut adresser vraiment plein, plein de sujets. Avec Roberta, on travaille sur un sujet autour de la RSE. Avec BMW, nous travaillons autour de leur modèle de leadership. Donc là, on est sur de la maille de programme. Ensuite, avec l'école de la banque et du réseau, on était aussi sur un programme stratégique pour toutes les strates managériales du groupe. Et enfin, sur des mailles encore plus larges, là, on va aller adresser des offres de formation, des stratégies L&D. Par exemple, avec l'exemple de Pôle emploi, un sprint qu'on a mené il n'y a pas longtemps, je les salue si vous êtes en ligne, qui nous a permis à la fois de créer une communauté et de réunir deux directions, celle du management, celle des fonctions support, et de réinterroger l'offre de formation de demain. Et puis, avec le groupe Orange, cette fois-ci, sur un studio avec qui on a travaillé pendant presque un an, 50 personnes pour faire de l'analyse d'offres actuelles, du recueil de besoins au niveau des utilisateurs, une phase d'inspiration, et puis ensuite la création de la nouvelle offre en mode agile, avec des POC, etc., jusqu'au marketing de l'offre en question. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plonger ensemble dans un projet avec Mathilde. Oui, je vais vous parler concrètement comment on applique cette démarche. Je vais vous présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur. Ce projet visait à renouveler une offre de formation à destination des contrôleurs de gestion projet complexe, projet hautement stratégique puisqu'il permet aux contrôleurs de gestion d'optimiser les risques financiers de leur projet. Et pour répondre à ces enjeux, nous avons mis la LX Design au service de l'innovation pédagogique, ce qui nous a permis de produire une expérience à la fois impactante et engageante. Mais je ne vous en dis pas plus, je laisse Anne vous parler de ce projet qui est directrice de finances et RSE au sein du groupe Thales. Je voudrais vous parler de la refonte d'un programme de cinq jours portant sur le contrôle de gestion offre et projet complexe en France et à l'international. C'était un format classique, cinq jours consécutifs en présentiel. Alors nous avons choisi la Ségos qui nous proposait une démarche pas à pas avec une méthodologie novatrice et très efficace. Cette approche nous a permis de prendre le temps de bien poser les bases de notre projet et nous avons pu ensemble de manière agile nous poser toutes les bonnes questions, les organiser, les éprouver et revisiter notre approche depuis la conception et aussi jusqu'au design. Alors surtout l'intérêt c'est que nous avons pu faire tout ça sans être orientés immédiatement sur la solution au démarrage. Comment avons-nous fait ce programme ? Pendant deux jours, nous avons réuni autour de la table une dizaine d'experts opérationnels de la finance, des contrats, des ventes et de l'ingénierie pédagogique. La Ségos a facilité ces deux jours, ce qui nous a permis de designer cette formation en confrontant nos points de vue, nos attentes de ce que nous souhaitions faire et c'est un temps qui a été tout à fait nécessaire pour nous accorder autour d'une solution commune qui répondent bien aux attentes avérées des apprenants. Aujourd'hui les résultats sont là, tant en termes de design pédagogique que graphique. Pour la partie pédagogique font se succéder des sessions interactives en classe virtuelle, en présentiel, des ateliers, des workshops, des sharing moments et des études de cas. Le programme va s'articuler autour de la rencontre de chacun des métiers qui sont impliqués dans un projet complexe et d'une étude de cas sur un vrai projet, un projet réel pour une mise en pratique de ce que nous venions voir les jours précédents. Et puis à l'issue de cette activité, une revue financière avec le directeur du projet et la directrice financière qui est sponsor de la formation pour avoir des feedbacks réels autour de ces études de cas. Alors ça nous a permis d'offrir aux apprenants une expérience engageante, novatrice et performante. Pour la partie graphique, nous avons choisi de créer un board digital que vous voyez derrière moi et qui est organisé autour d'une scénarisation assez universelle et ludique. C'est donc finalement à Londres, comme vous le voyez, dans les pas de Sherlock Holmes que nos apprenants vont vivre l'expérience et retrouver toutes les ressources et les boîtes à outils qu'ils auront travaillé en formation. La preuve en est avec des notes qualité assez exceptionnelles sur la session pilote. Je partage avec vous quelques verbatims qui font plaisir mais c'est agréable de pouvoir le dire, elles sont réelles. Donc le design est parfait. J'ai suivi de nombreuses formations en France comme à l'étranger, chez Thalès ou ailleurs et je dirais que c'est la meilleure formation que j'ai jamais vécue. Alors, pour détailler les propos de Anne et comme elle le disait, nous avons vécu un atelier de con-conception de deux jours qui reprend la démarche de LX Design. Ce sont les LX Design Sprint by Cegos qui sont inspirés de la méthode Design Sprint. C'est une démarche qui a été modélisée par Jake Knapp qui a notamment officier au sein de Google. Alors, la force de nos sprints, c'est comme le disait Anne, de mettre en même temps et au même endroit l'ensemble des parties prenantes. Alors, nous avions ici Anne, la chef de projet, nous avons les experts en gestion de projets complexes et puis des futurs participants et ça, c'était vraiment une chance puisque nous avions pu créer et tester in situ ce que nous avions durant tout le process de création, tout ce que nous avions comme idée. Alors, comment se structure un LX Design Sprint ? Vous voyez là sur cette slide, ceux qui connaissent déjà le Design Thinking et l'UX Design, vous reconnaîtrez les étapes. Nous reprenons ces étapes. Alors, avant d'attamer l'atelier de co-conception, bien évidemment, nous cadrons le projet avec le commanditaire et nous nous mettons d'accord sur des livrables concrets à livrer à l'issue de cet atelier de co-conception et de ce sprint. C'est vraiment fondamental pour vraiment produire quelque chose de pragmatique et concret et qui sera réutilisé ensuite. Et après, on commence l'atelier de co-conception avec une phase donc empathie où on se met à la place du learner, on se met à la place de l'apprenant et on comprend son contexte, son vécu, ce qui le motive à aller en formation et potentiellement ses irritants. Ensuite, on définit la problématique de la formation à traiter et on définit un challenge. C'est la phase définition. Puis, on génère des idées, on génère des pistes de solutions. Ici, on a généré des idées d'expérience et d'étapes d'expérience que ensuite nous matérialisons dans la phase de prototypage. Et ensuite, on teste avec la réaction des apprenants in situ puisqu'ils étaient avec nous. On en a aussi appelé à la fin des deux jours pour pouvoir élargir le panel de testeurs. Et donc, vous voyez une flèche entre la dernière étape et l'étape d'idéation. La force de cette démarche, c'est bien évidemment aussi l'itération. Donc, on y tère avec des essais-erreurs en permanence. Alors, au-delà de suivre ces étapes, pour créer ces expériences, nous mettons en œuvre des outils issus de l'UX, du design seeking et de l'intelligence collective. Et durant l'ensemble de la démarche, ces outils vont nous aider à structurer les phases d'idéation et à produire des livrables qui seront utiles à chaque phase du processus de création. Et cette liste s'enrichit au fur et à mesure de nos recherches et de nouvelles, puisque là, notamment en ce moment, nous expérimentons et nous faisons des outils sur le design systémique et le design fiction. Alors, un autre élément que nous souhaitons vous partager, c'est cette démarche, nous la considérons comme une démarche à emporter. Alors, pourquoi, enfin, c'est quoi une démarche à emporter ? C'est, nous avons à cœur de transmettre cette démarche à nos clients et à tous ceux qui la testent et qui l'éprouvent. Cette démarche, enfin, cette transmission nous est vraiment à cœur, puisqu'elle développe des compétences clés d'avenir, notamment la pensée critique, la pensée créative, l'agilité, la curiosité, l'empathie et j'en passe. Donc, on a à cœur vraiment de transmettre cette démarche quand on la déploie au sein des organisations. Là, vous voyez ici, nous, souvent, nous embêtons cette démarche-là dans des boards digitaux. Ici, vous voyez une démarche que nous avons mise en place il y a cinq ans déjà et que nous dupliquons grâce à un projet que nous avons mené au sein d'un grand groupe du secteur de la construction. Et ce qui est intéressant avec, justement, cette digitalisation au niveau des boards, c'est que ça va nous permettre aussi d'adresser des projets à l'international, éventuellement en hybride avec une partie des équipes en salle, une partie à l'autre bout du monde, ce qui va nous permettre finalement d'aller sur des ateliers qui vont réunir, on va dire, des gens qui sont aux quatre coins de la planète. Alors, si on vient faire un petit piqué quand même pour être concret, puis vous donner quelques éléments, si vous avez envie de vous y mettre, on va peut-être regarder deux, trois outils et puis ensuite, on ira sur le retour d'expérience et le beau cadeau que tu nous as amené aujourd'hui, Adeline. Alors, sur quelques outils, un qui est fondamental, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en empathie avec les apprenants. Alors, la donnée utilisateur est vraiment cruciale dans la démarche. Bien sûr, il y a les objectifs, les objectifs stratégiques, opérationnels, mais l'utilisateur, on l'embarque dès le démarrage et on le garde avec nous tout au long de la démarche. Alors, évidemment, on ne va pas lui demander d'être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va optimiser son temps, mais on voit que c'est important. D'ailleurs, récemment, 75 % des RH interrogés dans notre baromètre déclarent utiliser la data, les données liées aux formations, pour améliorer l'expérience utilisateur. Alors, par exemple ici, on va vous proposer d'utiliser la persona. Alors, la persona, c'est un archétype qui va faire une synthèse de certains profils des apprenants finaux qu'on va avoir en face de nous. Alors, on va en avoir souvent plusieurs en fonction d'un degré d'appétence, d'un degré de maturité par rapport à la formation. Et on va utiliser des données saillantes qui reviennent des interviews, de focus group ou tout simplement d'études de verbatim, parce qu'on n'a pas toujours les moyens ni le temps de faire des interviews, des focus group, etc. Et ce qu'on va vraiment aller chercher avec cet outil-là, c'est quelles sont les motivations et les besoins de nos utilisateurs finaux, quels sont leurs objectifs dans le cadre d'une offre de formation ou dans le cadre d'un dispositif ? Quels sont, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à la cartographie de l'expérience, leurs potentiels irritants ? Quels problèmes ils vont pouvoir rencontrer et quels problèmes, justement, on va être amenés à résoudre tous ensemble ? Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien incarné la persona, on va jusqu'à lui donner un prénom, on va lui mettre une photo, une localisation. Ce qu'on aime bien les formuler aussi, c'est le job to be done, qui se formule ainsi, en tant que j'ai besoin d'eux, afin d'eux. Et ce job to be done, en fait, il a été un peu mis en place par Christensen, qui est notamment l'inventeur du terme innovation de rupture. Donc là, on voit, par exemple, on vous le disait, on a des géométries variables, on voit le rendu d'un atelier de focus group avec des apprenants qu'on a pu gérer à distance, parce qu'on n'allait pas faire déplacer tout le monde. Et là, l'idée, c'était vraiment de prendre quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs irritants potentiels, pour ensuite travailler dessus. On peut s'arrêter aussi un petit peu avec la phase d'idéation, qui est la phase, le moment où on va générer des idées de solutions. Et là, on a pu réaliser, il n'y a pas longtemps, parce qu'on était au printemps 2023, un petit jeu de cartes qui va permettre de booster, en fait, cette phase d'idéation, cette phase de génération d'idées. Et ce jeu de cartes, on l'a organisé autour de trois grandes familles, l'efficience, le design et les impacts. Les impacts, comme on le disait tout à l'heure, qui vont au-delà des impacts de performance et qui interrogent aussi les ressources que peut demander la formation professionnelle. Un autre exemple pour booster l'idéation, avec un voyage apprenant sur place. Donc là, l'idée, c'était en pleine période Covid, on ne pouvait pas aller faire une learning expedition avec notre groupe de travail. Et on a fait venir des head techs pour pitcher leurs solutions, des experts avec qui l'on travaille pour pitcher leurs points de vue. On a pris tout ça. En sous-groupe, on a réfléchi à comment est-ce qu'on atterrit à partir de ces données d'inspiration pour les intégrer dans une offre de formation renouvelée. Donc voilà un petit peu pour la phase d'idéation. Sur la cartographie, Mathilde, je vais te repasser la main. Oui, alors la phase d'idéation se traduit forcément par une phase de production de livrables au moment du prototypage. Que ce soit, comme tu le disais, Marianne, un parcours, une formation ou une structuration d'offres de formation. Alors, pour ce faire, on s'appuie sur deux sources principales. Les douze principes pédagogiques, ces gosses, qui ont été validés par les neurosciences et notamment Stanislas Dehaine. Et la courbe de l'oubli des Bingaous. Alors, la courbe de l'oubli, vous voyez, elle représente la perte de l'information au fil du temps, quand le cerveau ne cherche pas à la conserver. Donc évidemment, nous, en pédago, on essaye de retourner cette courbe et de conserver, d'éviter cette perte d'information. Alors, concrètement, comment nous faisons ? Nous prenons la courbe de l'oubli, nous la structurons en étapes d'expérience apprenant et nous y apposons des objectifs pédagogiques, puis nous traduisons ces objectifs en format pédagogique, variés. Ainsi, on répond aux exigences de l'apprentissage avec les quatre piliers de l'apprentissage et nos douze principes pédagogiques. Alors là, vous voyez un exemple concret d'application que nous avons réalisée. Vous voyez, nous avons fait à la maille d'une offre de formation, nous avons structuré les formats pédagogiques en fonction de cette courbe de l'oubli. Ce qui nous a permis d'ailleurs à l'époque d'aller jusqu'à un nouveau learning modèle et au prototypage, puis à la mise en production de ce learning modèle jusque même au marketing de cette offre-là. Et donc, nous avons prototypé. Ensuite, dans la démarche, Vivian, l'étape testée et itérée. Et c'est vraiment une force de cette démarche, nous l'avons dit plus tôt, être en contact d'une manière ou d'une autre avec l'apprenant est clé pour que nous puissions faire des expériences pragmatiques et à fort impact, au-delà d'être innovant. Donc, on peut intégrer les apprenants de différentes manières dans nos design sprint, comme on l'a vu avec Thalès, et de toute autre manière. Je crois qu'Adeline nous en dirait un peu plus tout à l'heure. En effet, j'ai souvenir d'un passage, je ne sais plus si c'était en intro, en fin de vie. En tout cas, on a vraiment à cœur à chaque fois de les embarquer. Et en effet, sur le sprint, sur différents sprints, en fait, vraiment nous, notre nec plus ultra, ce qu'on adore faire, ce n'est pas toujours facile pour vous ou pour les personnes qui font partie des projets. C'est qu'on aime bien quand même, à minima, avoir quelqu'un en intro et puis en fin de première journée pour tester les premiers concepts. On les fait revenir le lendemain, mais on ne les prend pas toute la journée. Une heure à un moment donné, parce que le moment est crucial. Puis ensuite, ce qui est génial, c'est que ces personnes-là qu'on embarque, on va dire, dans le principe de conception, vont devenir des ambassadeurs de la démarche. Et du coup, Adeline, s'il n'y avait qu'un impératif de ce que tu as pu vivre de la démarche, de comment tu as pu la diffuser aussi en interne, qu'est-ce que tu nous dirais aujourd'hui ? Je pense que ça transpire de tous les échanges qu'on a depuis le début de ce webinaire. À coup sûr, c'est la phase empathique, qui d'ailleurs n'est pas une phase à un seul moment donné, mais qui vient se saupoudrer tout au long de la démarche. Pour nous, au sein de l'école de la banque et du réseau, écouter la voix du client, ça doit se faire toujours et de quelque manière que ce soit. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les représentants des apprenants sur toutes les phases de la construction du dispositif, sur tous les moments d'un sprint. Et notamment, dès le cadrage, afin de pouvoir réfléchir, tu en parlais tout à l'heure, aux objectifs opérationnels, aux objectifs de formation, pour qu'ils soient au plus près de la réalité terrain qu'eux vivent au quotidien. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas toujours avoir ces apprenants parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Souvent, ce sont des opérationnels qui les ont difficile de sortir du terrain ou ils sont amenés à produire le business pour l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire venir la cible quand leur participation pleine et entière à une démarche de co-construction n'est pas possible ? Il y a des solutions. Quelques-unes ont été évoquées déjà tout à l'heure par Marianne et Mathilde. Marianne a parlé des personas. Effectivement, c'en est une. Nous, au sein de l'école de la banque et du réseau, on a une direction expérience client qui a créé il y a quelques années des personas qui sont représentatifs de la cible que nous adressons de manière régulière. Et donc, ils ont été créés sur la base d'interviews avec de vrais représentants de la cible. Cela nous permet vraiment d'entendre leur voix dans les différentes étapes d'ingénierie alors même qu'ils ne sont pas présents, en fait. Bon, après, il y a le persona. On peut aussi utiliser des systèmes d'interviews, de courtes interviews de la cible qu'on peut, du coup, saupoudrer à différents moments de la démarche, soit dans une version enregistrée au préalable pour que, pendant le sprint, on puisse utiliser la matière dans les séances de travail ou alors en direct live ou là, en fait, à l'aide des outils de visio, même si le groupe de co-construction est réuni physiquement, on peut avoir quelqu'un qui vient de manière très épisodique par visio être interviewé pour nous aider à comprendre ses besoins ou encore pour lui présenter un prototype, tu en parlais tout à l'heure, Mathilde, qui a été réalisé de manière à ce qu'on puisse l'améliorer sur la base des critiques constructives. D'ailleurs, cette présentation-là d'un prototype, elle peut se faire également dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des sprints qui se font d'un seul tenant, on peut avoir plusieurs étapes. Et donc, on peut, entre ces différents moments, venir interviewer la cible, prendre en note ses commentaires, son avis, et ensuite le présenter au groupe de travail qui, lui, derrière, va pouvoir le challenger. En fait, la liste des possibilités n'est pas exhaustive, là, je vous en ai donné quelques-unes, mais on voit qu'avec un peu d'imagination et d'agilité, donc au passage, l'état d'esprit qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est toujours possible d'entendre la voix de l'apprenant. J'insiste sur le double effet positif que tu évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'en l'écoutant, on aura effectivement un produit de formation qui sera hyper qualitatif et utile. Et en plus, on aura des ambassadeurs, parce qu'ils auront, ils ont souvent, enfin, nous, on l'a constaté, spontanément, ils sont sponsors de dispositifs qui va sortir. Merci, Adeline. Et du coup, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on ne puisse pas faire d'interview, et Don Norman le disait, mieux vaut des proto-personas que pas de persona du tout. Proto-personas, ça veut dire qu'on va faire une persona, mais avec pas un niveau d'information vraiment suffisant pour faire une vraie persona. Mais mieux vaut faire ça que de ne rien faire, et on peut le faire aussi en mode guérilla, comme disent les UX, ça veut dire aller choper des gens de manière hyper agile, à la machine à café, dans un couloir, faire de l'interview en marchant rapidement. Et ce qu'on voulait vous partager aussi avec Mathilde, Adeline aujourd'hui, c'est des choses qui nous font vraiment plaisir. On en parlait tout à l'heure. Bien sûr, en tant que groupe C-Gauss, la transmission, ça fait partie de notre ADN. Et alors là, quand on a des clients qui se mettent à utiliser la démarche, à vraiment la faire infuser dans leur organisation, et qui vont plus loin que ce que l'on leur a déjà donné, parce qu'eux aussi, ils expérimentent, eux aussi, ils font de la veille, eux aussi, ils avancent. Voilà ce que ça donne. Adeline, peut-être tu peux nous en dire deux mots sur comment est-ce que tu as mis en place plus loin cette démarche au sein de tes équipes, au sein du groupe, et comment tu t'y es prise. C'est vrai que c'est une démarche qu'on avait commencé à initier sans la C-Gauss au démarrage. Et il y a à peu près un an, on a souhaité être accompagnés par la C-Gauss sur un projet, à la fois pour travailler ce projet, mais aussi pour muscler nos équipes, puisque, pour vous redonner un petit peu de contexte, moi, mon rôle, c'est de professionnaliser les pédagogues du centre de formation qu'est l'école de la banque et du réseau, à savoir notamment les ingénieurs de formation qu'ils conçoivent. On avait besoin un peu de les muscler, de les outiller, pour les rendre autonomes par la suite. Et donc, sur la base du travail qu'on a fait avec Marianne et son équipe, on a imaginé un board qui est en fait le reflet de la méthodologie, alors qu'on a un petit peu adapté, évidemment, et en reprenant aussi des outils qu'on avait déjà réalisés, mais qui est vraiment le reflet de cette méthode, qui va permettre à ces ingénieurs de formation d'être autonomes et de pouvoir systématiser cette démarche. Donc là, vous le voyez très rapidement défiler, on revoit un certain nombre d'étapes avec des consignes très précises pour que les ingénieurs de formation puissent vraiment, j'ai envie de dire presque sans réfléchir, travailler sur la base de ce bord de là avec le groupe projet. Et donc, on voit ici toute la démarche de réflexion autour d'un prototypage d'architecture pédagogique du dispositif. Donc, on revoit l'expérience apprenante qu'a évoquée ici tout à l'heure Marianne. On est passé un petit peu vite tout à l'heure, mais il y a évidemment toute une phase d'empathie qui est inscrite à l'intérieur de ce board. Donc là, on le voit, c'est d'un seul tenant, ça ne se fait pas forcément sur un seul temps, évidemment. Et puis, on a à la fois la maille architecture pédagogique et ensuite la maille qui se déploie là devant vous, plutôt ingénierie d'un module, donc des choses un peu plus classiques que vous connaissez certainement. Et voilà, on a tout embarqué à l'intérieur d'un seul et même board qui est le reflet d'une méthodologie qu'on a écrite au travers d'un déroulé type. C'est vrai que, tu l'évoquais tout à l'heure, finalement, il n'y a pas qu'une seule méthodologie, mais notre problématique, c'est qu'on a des ingénieurs de formation qui sont dans le rush de leur travail, qui sont pleins de molles volontés, mais qui ne pensent pas forcément, ou qui ne prennent pas forcément le temps de mettre en place ces démarches. Donc, d'avoir un outillage comme celui-ci permet vraiment de systématiser la démarche. Là, la version que je vous ai présentée, c'est un prototype humain puisque cette version-là ne sera livrée officiellement à nos collaborateurs qu'au mois de janvier. En effet, merci en tout cas pour la primauté, parce que pour le coup, c'était tout nouveau comme réalisation. Donc, merci vraiment de l'avoir partagé. Petit mot pour se dire et la suite, et qu'est-ce qu'on fait après ? Donc, au-delà de continuer à l'infuser dans les organisations, à supporter aussi les organisations qui le font déjà, tout ou partie, on avance sur l'enrichissement en continu de la démarche. Mathilde en a dit deux mots tout à l'heure au moment des outils. Alors, bien sûr, on va pratiquer systématiquement des rétrospectives avec nos équipes projet, avec nos clients pour améliorer les ateliers. Et on va aussi continuer avec une réflexion en interne sur un travail de veille et de partage d'inspiration, notamment en ce moment pour embrasser deux enjeux dont on a parlé avec la formation dans sa dimension responsable et puis de l'autre côté, le déferlement de l'intelligence artificielle. Sur la dimension responsable, on intègre, on expérimente des outils issus du design systémique, de la prospective, du design fiction. Et sur le côté intelligence artificielle, là, on va aller regarder comment est-ce que certains outils ou certains prompts ou certaines pratiques vont pouvoir être intégrés à notre processus de design pour augmenter la méthodologie LX. Et je dis bien augmenter. En exemple, sur cette slide, une image générée par Viamit Journée sur un prompt inspirant autour des sujets qui nous interpellent aujourd'hui. On était ravis, en tout cas, de vous avoir avec nous. On va vous inviter à nous poser vos questions, si vous en avez, ou vos réactions, vos pratiques. N'hésitez pas à témoigner de ce que vous faites déjà, de ce qui vous interpelle et que sais-je. Alors, qu'est-ce que nous avons comme commentaire ? Quel est l'outil utilisé pour réaliser ces boards ? Alors là, on a plein d'outils à disposition. Ça peut être du klaxoom, du miro, du mural, du figsigma. Du whiteboard chez Microsoft. Voilà, du whiteboard Microsoft. En fait, n'importe quel board digital peut nous permettre de faire cela. Alors, en termes de bénéfices, avez-vous une donnée à nous partager ? Ah ben oui, je crois que tu nous en donnais une très concrète l'autre jour, Adeline, sur la réduction, non ? Oui, oui, tout à fait. En fait, on a considérablement vu se réduire la durée d'ingénierie entre la phase de cadrage et le moment où on livre le dispositif de formation. On arrive à gagner jusqu'à 15 jours à trois semaines, ce qui évite en fait tous les allers-retours. C'est beaucoup plus efficace. Donc, en termes de production de nos dispositifs, je ne parle même pas de qualité, mais vraiment de durée de production, on gagne vraiment du temps. Alors, est-ce qu'on a d'autres remarques, d'autres questions ? Je me tourne vers la régie. Alors, quels autres bénéfices, quels témoignages récents en lien avec un accompagnement LX ? En termes d'autres bénéfices, on a vu en tout cas que c'est aussi une manière de dé-siloter les organisations, de faire travailler des gens en intelligence collective autour d'un objectif commun. Ça accélère vraiment les choses. Ça permet aussi de démarrer tous ensemble à un moment donné pour ensuite savoir dans l'équipe qui fait quoi par la suite. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, il me semble, Mathilde, que vous aviez vachement touché du doigt avec le groupe Thalès. Oui, et au-delà de réunir tout ensemble les personnes, ça permet, on l'a évoqué, le fait d'intégrer l'ensemble des parties prenantes, ça permet d'impliquer tout le monde et de faire en sorte qu'on multiplie les gens engagés autour de ce projet, de faire de la communication positive autour de ce projet et de ce fait d'avoir une meilleure intégration du projet, une meilleure publicité en interne de la formation. Oui, puis comme on réunit toutes les parties prenantes qui ont un intérêt ou une appétence de près ou de loin sur le sujet, forcément, ça enrichit la qualité du dispositif. Il y a la partie apprenant en elle-même, mais on va aussi pouvoir réunir les managers de ces apprenants et voilà, par cascade, tout son écosystème pour être sûr d'être au plus près, en fait, des objectifs qu'on veut atteindre. Alors, on a une question de Cécile qui nous demande quelle utilité de ce webinaire pour les formateurs qui ne sont pas concepteurs ? Alors, c'est super intéressant comme question. On se l'est déjà posé plusieurs fois. Il y a plusieurs choses. Il y a peut-être en tant que formateur, dans l'absolu, le fait d'être en empathie, le fait de redéfinir le sujet de sa formation, le fait de tester des choses en continu et d'être dans cette logique de prototypage et de test and learn, il me semble que ça peut être utile pour le métier de formateur. Et peut-être aussi, je dirais que par rapport au métier de formateur, il y a des outils qu'on utilise dans les sprints qui peuvent être complètement utilisés en termes d'animation de groupes d'apprentissage d'adultes. Donc, dans l'absolu, Cécile, j'espère que vous n'aurez pas perdu votre temps en assistant au webinaire parce que vous pourrez retrouver des éléments vraiment que vous pouvez intégrer dans votre pratique quotidienne. Permettant de rendre très opérationnelle, en fait, l'action pédagogique. Et puis, en tant que formateur, pour avoir exercé pendant pas mal de temps dans une salle de formation, parfois, on sent le décalage entre les objectifs stratégiques qui ont été évoqués et les besoins avérés des participants. Donc, en appliquant cette démarche, en tant que formateur, normalement, vous avez un alignement entre ce qui est dans la formation et les participants qui sont rassemblés autour de vous. Donc, le fait de voir ce webinaire et de voir les démarches permet aussi de muscler votre discours auprès de concepteurs et comme ça, au moins, vous avez un alignement entre à la fois les objectifs stratégiques, opérationnels et pédagogiques que vous portez lors de vos formations. Je vois une question, je me permets là, sur quelle expertise, quelle compétence, quelle acteur, actrice mettre autour de la table pour nous mener à bien une LX Design Sprint. Je la trouve intéressante parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a, au démarrage du projet, un temps de réflexion à avoir, se dire qui doit-on mettre autour de cette table pour que le sprint soit le plus riche possible. J'ai cité tout à l'heure, évidemment, les apprenants, les managers, mais ça peut être des fonctionnels qui gravitent autour, ça peut être des experts pédagogiques, si on a la chance d'en avoir sur un domaine précis parce qu'on sent que le dispositif va prendre telle orientation. Enfin, voilà, la liste n'est absolument pas fermée. Enfin, après, je vous laisserai répondre parce que vous avez aussi votre expérience, mais en tout cas, ça mérite de se poser la question. Qu'est-ce qui peut nous ouvrir les chakras et faire un peu différemment de ce qu'on fait et aller chercher de l'information complémentaire ? Oui. Alors, il y a un témoignage aussi. Pour Thalès, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on avait autour de la table aussi un client interne, Thalès, des futurs participants. Donc, il pouvait témoigner aussi de ce qu'il attendait de son point de vue de client interne des participants. Donc, ça, comme ça, on avait vraiment l'horizon 360 de l'ensemble des parties prenantes. Et puis, évidemment, comme expertise, je pense aussi qu'il y a besoin de facilitateurs, c'est-à-dire de gens qui sont experts en facilitation, qui n'émettent pas de jugement lors des phases d'idéation, qui savent manier à la fois les phases de convergence et de divergence. Enfin, toutes les compétences de facilitation sont clés dans ce genre de workshop. Et puis après, en fonction, on va dire, de l'ambition des périmètres des projets, on va aussi aller chercher d'autres disciplines, peut-être un peu moins présentes habituellement. Il nous est arrivé de faire intervenir des centres designers, des game designers, des directeurs artistiques, des graphistes, au moment des sprints, à un moment bien choisi, parce qu'on amenait comme ça un croisement de disciplines qui nous permet aussi de sortir peut-être de nos habitudes, parce que c'est aussi le but de cette démarche, d'aller chercher à innover, à faire un pas de côté. Et le fait d'aller convoquer d'autres disciplines dans le travail de l'ingénierie pédagogique, du design d'expérience apprenant, ça va nous permettre vraiment d'ouvrir nos chakras, d'aller regarder d'autres choses. Et d'ailleurs, quand on met en place des workshops comme ça, on crée toujours une ambiance autour et on la crée ensemble, ne serait-ce que par exemple en créant de manière collaborative une playlist qui va nous permettre de travailler autour du sujet et puis à un moment donné peut-être de s'arrêter. Enfin voilà, on va aller chercher vraiment aussi les compétences un peu, les compétences qu'on ne donne pas forcément au travail chez nos participants. Des choses qu'on garde peut-être un peu de côté. Donc ça, c'est très agréable d'aller croiser les disciplines. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il faut absolument un facilitateur. Enfin moi, je rebondis là-dessus, ça ne s'invente pas. On peut avoir les bonnes personnes autour de la table. Si on n'a pas quelqu'un, le chef d'orchestre, pour aider ces gens à réfléchir dans la bonne dynamique, on n'aura pas l'effet scanté. Merci. Il y a une question pour toi, je pense, Marianne, qui va te retenir. Alors dis-moi, depuis combien de temps existe cette démarche ? Eh bien, ouais. Moi, je me rappelle, alors le problème, c'est que je n'ai pas la date exacte en tête et je ne dirai pas que je suis la seule inventeuse de la démarche LX. Mais je me rappelle, il y a environ 10 ans, d'un meet-up un matin chez Cegos, où je venais pitcher le LX Design, parce que c'était une découverte que j'avais faite, pas longtemps avant. On en avait eu partagé avec Grégory Gallic, qui est manager d'offres et d'expertise aujourd'hui, avec François Debois, qui était notre responsable d'innovation, qui aujourd'hui est dans une autre entreprise. Coucou François, si tu es là. Mais en tout cas, je me rappelle, un jour, c'était Eureka de UAL. Il y a un pas, il y a le LX Design. J'avais fait des recherches à l'époque sur Google et il y avait peu de références. Peut-être une personne aux États-Unis, dans une université, qui en parlait, mais ça ne semblait pas encore être arrivé ni démocratisé. Je pense qu'ensuite, le terme en tout cas, en lui-même, de learning experience, parce que c'est ça qui est le plus utilisé, on y préfère le learner experience pour être vraiment raccord avec l'UX, mais il se démocratise depuis plusieurs années, notamment avec l'avènement de tout ce qui est LXP, etc. Donc, vous dire exactement de quelle date date cette démarche, je n'ai pas la donnée exacte. Si quelqu'un l'a, qu'il n'hésite pas à la poser, la poster pour la partager dans le chat. J'ai vu aussi qu'il y avait une question par rapport au modèle Adi, quelque part, en ce sens où est-ce que cette démarche ne remplaçait pas le modèle Adi ? En fait, moi, je dirais qu'elle vient complètement en complément parce que si on regarde Adi, on a l'analyse. L'analyse, on peut y mettre de l'empathie. Ensuite, on a le design. Là, on va être sur l'idéation, sur le prototypage. Mais en fait, peut-être que le modèle Adi, il est un peu plus enlevé. En tout cas, il est un peu moins agile que cette démarche-là qui est vraiment basée sur une itération. En tout cas, l'itération est moins lisible dans le module Adi, qui est plus linéaire. Mais les deux modèles ne sont pas du tout incompatibles. Et d'ailleurs, à ce propos, nous accompagnons un organisme de formation qui mixe Adi et design thinking et qui intègre dans la phase d'analyse des personas. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Encore une fois, c'est une question de philosophie. Exactement. Bon, je vois que l'heure a tourné. En tout cas, on était ravis, ravis, ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On espère que vous en ferez bon usage, que vous l'entiflerez dans vos organisations. Évidemment, vous n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner. On n'a plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Bonne journée à tous. Bonne fête. À bientôt. Au revoir.